Alors on est à la maison du Bitcoin avec son président Éric Larchevêque et puis on va faire une petite démonstration du produit phare de rentrée qu'est le Ledger Unplugged et tu vas nous expliquer ça un peu plus en détail. Alors le Ledger Unplugged c'est une carte NFC qui contient un élément sécurisé et qui va permettre d'utiliser son hardware wallet en mobilité sur un téléphone Android compatible NFC. Aujourd'hui on l'utilise avec soit l'application Mycelium soit l'application Greenbit qui sont toutes les deux compatibles et dans quelques semaines on pourra aussi utiliser l'application Ledger Wallet c'est à dire l'équivalent de la Chrome App de la Ledger Chrome App mais disponible sur le téléphone Android. Donc là on n'est pas verrouillé dans un écosystème fermé uniquement Ledger, on peut utiliser l'application qu'on veut et on peut mettre ça dans son portefeuille par exemple. Oui c'est comme une carte de crédit c'est la même taille et il y aura d'autres intégrations notamment des intégrations pour le multi signature avec l'intégration de Copay qui est donc un wallet multi signature et on aura la possibilité donc de signer une transaction avec son unplugged directement sur le téléphone. Le unplugged ce sera une clé du multi-sig c'est à dire pour avoir trois clés, quatre clés et donc l'intérêt c'est que c'est assez pratique à transporter c'est pas uniquement dans le téléphone donc on peut l'utiliser sur différents endroits et la clé privée est protégée, ne voyage jamais, n'est jamais exposée donc c'est vraiment un élément supplémentaire de sécurité qui va être donc tout à fait compatible avec la mobilité. Le prérequis c'est d'avoir un téléphone avec nfc android ? Voilà il faut que ce soit un android parce que le nfc existe sur apple mais ce n'est pas ouvert, c'est verrouillé voilà donc il faut avoir un téléphone android nfc donc suffit de vérifier s'il est compatible avec tout le support nfc voilà bon maintenant c'est quand même la plupart. oui oui tout à fait d'accord on va commencer la démonstration on va montrer comment comment on initialise un ledger unplugged qu'on reçoit et ensuite comment on effectue un paiement enfin comment on l'intègre avec rampe mycelium d'accord on fait ça tout de suite. Alors pour configurer le ledger unplugged il faut déjà installer l'application android ledger wallet qu'on peut télécharger donc sur google play et là on va aller dans le menu et on va lui demander d'initialiser un ledger unplugged donc ce qu'on va faire c'est que voilà on approche il l'a détecté il faut installer l'application fidesmo qui est l'application qui va permettre d'installer l'application javacard à l'intérieur de l'élément sécurisé là c'est déjà fait sur ce téléphone une fois que c'est fait et bien on va aller justement dans l'application fidesmo et on va installer l'application ledger unplugged hop donc ça ça installe l'application lorsqu'on achète un ledger unplugged cette étape est déjà faite c'est à dire c'est déjà initialisé mais là ça permet de montrer en fait comment fonctionne le provisionnement de la carte ou alors si jamais vous réinitialisez complètement la carte si vous trouvez une autre carte fidesmo là ça ça montre un petit peu le principe d'initialisation mais on va dire que si vous achetez voilà le boîtier comme ça on arrive directement à cette étape là qui va être vraiment l'initialisation du ledger unplugged en tant que wallet voilà ça y est on a détecté et là on peut créer un nouveau portefeuille restaurer un portefeuille donc on va créer le portefeuille et donc on choisit un code pin 1 2 3 4 c'est très sécurisé on aime beaucoup ce code pin ici donc là on voit là l'acide qui qui apparaît donc il faut faire attention lors d'initialisation à faire ça sur un smartphone sur lequel on va avoir confiance on va on travaille on va bientôt donner une version du ledger starter qui permettra de faire toute cette initialisation de façon sécurisée parce que là comme on l'a vu avec l'unplugged avec le TE des malwares peuvent capturer l'acide en faisant une capture d'écran et donc on va proposer une façon beaucoup plus sécurisée de le faire à partir du ledger starter ça arrivera très très vite donc ce sera sur ordinateur sur le ledger starter oui et comment on va faire avec le nfc et un ordinateur ça va se connecter avec le câble usb donc on montrera tout ça mais en fait avec un ordinateur et un câble usb c'est bon on va booter sous linux on va installer adb enfin tout est déjà installé dans la distribution on a juste à à plugger et ça va le faire donc de façon sécurisée car le téléphone ne va pas voir la clé en clair elle va être encryptée donc il va juste servir en fait de pont nfc donc du coup même si le smartphone est compromis ou peu importe ce qu'il ya dedans il pourra jamais intercepter la clé donc là comme d'habitude on note la clé de la phrase de restauration sur sur son backup sur sa feuille de restauration ensuite il faut qu'on re scanne en fait le qr code qui correspond à la carte de sécurité voilà et ensuite on place la carte nfc à nouveau sur le téléphone et la configuration finale du unplugged est en train de se réaliser ça y est la carte est configurée et là on est invité à utiliser soit mycélium soit green bits on va regarder maintenant comment on va faire pour importer le wallet qui se compte un wallet bip 39 pardon un wallet bip 32 à l'intérieur de mycélium donc on va le lancer voilà donc on va aller dans compte on va demander à ajouter un nouveau compte advanced ledger donc là on remarque que c'est la même procédure pour connecter un ledger nano en otg par l'intérieur d'un adaptateur et là en fait il est aussi compatible avec le nfc donc on va le mettre là dessus là on rentre le code pin qu'on avait mis tout à l'heure là il va scanner tous les comptes bip 44 qui existent à l'intérieur de soit l'est là évidemment il n'y en a pas parce que c'est un nouveau wallet et on va donc sélectionner le premier qui va être disponible qui correspond donc au premier compte bip 44 voilà donc on prend le premier compte qui est disponible voilà on peut l'appeler des gens de plug d'un ou peu importe et donc on travaille maintenant sur ce compte là et on a donc une balance et on va maintenant mettre des bitcoins dessus pour montrer comment on effectue un paiement à partir de la carte donc voilà on a chargé ce wallet avec 5 millibitcoins et maintenant on va envoyer donc la misélium en fait agit juste comme une interface et toute la gestion des clés se fait à l'intérieur donc du ledger unplugged quand je lui demande d'envoyer je vais demander d'envoyer une adresse que j'ai mis déjà dans le clipboard et on va envoyer donc 0.0049 et là il nous demande de mettre le ledger unplugged donc on met le pin et là la signature se fait à l'intérieur du unplugged comme second facteur il va nous demander de vérifier la transaction avec la carte de sécurité là c'est 9 grand G c'est 0 petit B c'est A et petit 3 c'est E là ça nous permet de vérifier qu'on l'envoie à la bonne adresse et évidemment quand on fait ces paiements en multi-signature on n'a pas besoin de la carte de sécurité ah oui puisque le second facteur voilà il y a plusieurs second facteur et voilà donc l'envoi a été fait la signature s'est effectuée à l'intérieur de l'élément sécurisé du ledger unplugged et donc les clés privées n'ont jamais été révélées à mycélium et donc si j'utilise cette carte sur un autre sur un autre téléphone, sur une autre appli, etc à chaque fois je vais transporter avec moi les clés privées et elles ne seront donc pas rattachées à ce téléphone mobile alors on vient de faire la démonstration du ledger unplugged et donc l'avantage c'est qu'on a un système qui est parfaitement portable en toute situation on n'a pas besoin d'éléments à brancher ou à transporter voilà c'est la facilité du NFC avec toujours la sécurité donc de carte à puce d'un élément sécurisé qui protège véritablement les clés privées et on va dire que la praticité de ce genre de hardware wallet c'est vraiment pour le paiement sans contact, en mobilité et il est tout à fait possible avec le ledger unplugged de payer aussi directement sur un TPE ça fonctionne donc bien entendu il faut que le TPE accepte le bitcoin en quelque sorte mais à ceux qui se posent la question qui disent est-ce qu'en fait on peut utiliser ça pour payer directement chez un commerçant sans passer par en fait une application mobile bien oui c'est possible à condition que le TPE l'accepte et en fait techniquement comment ça fonctionne il y a quelques inputs qui sont réservés à un paiement directement en mobilité où le paiement va être accepté sans second facteur ou alors avec le BIP 70 en vérifiant en fait l'adresse de destination directement on va être capable d'effectuer un paiement sans avoir à vérifier avec un second facteur le tout bien entendu avec des limites c'est-à-dire que ça va pas demander le PIN pour je sais pas jusqu'à 20 euros etc donc après c'est plus un problème d'acceptation au niveau du TPE, de conversion etc qu'un problème technique par exemple si on voulait faire du closed loop c'est-à-dire par exemple je sais pas dans un concert, dans des événements on pourrait tout à fait utiliser ce genre de technologie pour payer en utilisant le Bitcoin et la Blockchain le tout avec une sécurité absolue et une décentralisation et une compatibilité en fait avec d'autres événements etc donc il y a vraiment tout un tas d'applications qu'on peut penser avec ça l'intérêt étant que bien évidemment acheter en grand nombre ça, ça ne coûte pas cher du tout voilà on rappelle le prix du Ledger Unplug alors le Ledger Unplug il est à 29 euros enfin hors taxes donc il est à 34 euros 80 TTC il est disponible ici à la maison du Bitcoin et aussi sur notre site ledgerwallet.com d'accord est-ce que, dernière question tous les éléments Ledger sont aussi sécurisés les uns que les autres est-ce qu'il y en a un qui est plus sécurisé qu'un autre ou on a... alors les... tous les produits Ledger sont basés sur des éléments sécurisés ce qu'on appelle des cartes à puces qui ont tous le même niveau de certification et de sécurité de résistance aux différentes attaques physiques, side-channel attaques etc ensuite ils utilisent tous des seconds facteurs qui sont basés soit sur directement la carte de sécurité dans le cadre du Unplugged soit en fait un pairage cryptographique avec un téléphone dans le cadre du Nano et on va dire que le Nano est plus sécurisé à ce niveau-là puisque le pairage cryptographique fait qu'on utilise la carte de sécurité une seule fois ensuite on ne peut pas la reconstruire etc donc c'est beaucoup plus sécurisé c'est pour ça que l'une des grosses applications du Unplugged qui reste quand même bien sûr très sécurisée avec la carte de sécurité c'est le multisignature qui lui retire ou simplifie ce problème et bien évidemment la prochaine génération de hardware wallet sur lesquelles on travaille et qui verront le jour en 2016 intégreront un petit peu le meilleur de tous ces éléments-là c'est-à-dire le NFC le Bluetooth aussi pour être compatible avec les iPhones et un écran intégré un clavier intégré qui fait que le second facteur est directement intégré dans le hardware wallet donc on va vraiment passer une étape en matière aussi pas tellement de sécurité mais surtout d'usabilité et aussi d'expérience utilisateur qui sera vraiment au top puisqu'on pourra vérifier les paiements directement sur son hardware wallet et utiliser ce type de device aussi pour d'autres choses de la signature de documents de l'identité électronique avec Fido notamment pour faire du second facteur pour se connecter sur Google Dropbox ou même GitHub etc. donc en 2016 il y aura des choses assez intéressantes qui font sortir des laboratoires de Ledger d'accord on a hâte de voir ça c'est le Ledger Blue si je me trompe le nom de code voilà tout à fait mais il aura un autre nom à sa sortie on fera un test à ce moment-là et puis on vous partagera tout ça à bientôt Eric merci et à bientôt